Musique Fort FM s'est rendue en cette veille du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à la salle des fêtes de Fort Bac où se déroulait la soirée Women Resist. Musique Bonsoir, donc je me présente, Sabrina Laval, directrice du CIDF Moselle Secteur Est. Donc du coup, CIDFF veut dire Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc on a notre siège social basé à Fort Bac. Il faut savoir que notre association, elle exige depuis 1978. Et en fait, du coup, dans notre association, on a trois pôles principales qui sont l'accès au droit, le service des deux victimes et l'accompagnement des femmes vers l'emploi. Donc là, ce soir, j'ai décidé de monter une petite action dans le cadre du 25 novembre qui sera demain. 25 novembre qui est journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc j'ai voulu pour cette année faire un format différent, des formats actuels, qui se font généralement, parce que c'est toujours conférence-débat. Et voilà, moi je travaille au CIDF depuis plus de 18 ans et je vous avoue que, voilà, j'ai envie d'un autre format. C'est une nouvelle expérience, j'espère que ça va matcher, on va dire, comme disent les jeunes. Mais on va tester. Pour l'instant, je suis contente, il y a encore pas mal de personnes, on en entend la deuxième partie. Donc comment se déroule mon action ? Elle a été imaginée de 18h à 19h accueil du public avec un atelier de Krav Maga. Visiblement, les gens sont assez intéressés par ça et j'adhère aussi totalement. À partir de 19h, il va y avoir une inauguration, on va dire, un peu officielle et on va passer à la partie un peu plus, on va dire, ludique. Il va y avoir donc Marina D'Amico qui va interpréter une chanson sur le thème des violences conjugales. On va avoir également une association de danse de Longueville des Saint-Avold qui va nous faire une jolie chorégraphie sur le thème des violences conjugales. On va avoir une one-woman show qui va faire un petit sketch. J'en dis pas plus, vous verrez, ça va être la surprise. Et on va terminer en fait par le témoignage d'une victime de violences conjugales. Elle va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu, les différentes phases par lesquelles elles sont passées. Et on va terminer en fait par un petit débat avec la salle, une interaction avec les professionnels également présents parce qu'il faut savoir qu'on a des professionnels présents comme une psychologue, une médiatrice familiale, une médecin urgentiste, l'association CMS-EA qui est là. Et le CIDF, voilà, pour lequel on lutte aussi au quotidien contre les victimes, tout ce qui est victime de violences conjugales sexuelles et sexistes. Pour l'atelier Krav Maga, Christine s'est prêtée à l'exercice. Alors bonsoir, je m'appelle Yves Schlagdenoffen, je suis le professeur de Krav Maga du club de Longeville-les-Saint-Avold et de Sarbourg. Donc le club de Sarbourg a maintenant 7 ans d'existence, celui de Longeville-les-Saint-Avold en a 2 ans. Le Krav Maga c'est quoi ? C'est une méthode de self-défense basée sur des réflexes naturels, des mouvements simples, directs et sur des zones sensibles pour qu'on remette tout le monde sur le même niveau. On part du principe que chaque agresseur va avoir une attitude et une attaque différentes. Donc on a un panel et une multitude de techniques qu'on enseigne. On a des techniques pour se relever le plus rapidement si on a été emmené au sol, parce que notre but c'est surtout pas de rester au sol dans la rue. On a des techniques de pied-point, on a des techniques de self-défense pure sur des étreins, des saisies, des étranglements. Mais également on a aussi toute une partie sur des menaces avec armes, couteaux, bâtons et pistolets. Nous ce qu'on cherche à faire durant nos cours, c'est pas créer des traumatismes, mais c'est créer des automatismes. Donc c'est ouvert vraiment à tout niveau. Dès 12 ans pour le club de Longeville-les-Saint-Avold et dès 6 ans pour le club de Sarbourg, parce qu'on a une section enfant de 6 à 12 ans et après on a une section adulte à partir de 12 ans jusqu'à... Aujourd'hui notre doyen il a 76 ans. Donc c'est pour vous dire que pour l'instant il n'y a pas de limite dans la pratique du Krav Maga. Chacun se fixe ses objectifs d'entraînement, ses buts qu'il souhaite atteindre, que ça soit physique, que ça soit en préparation de ceinture, parce qu'on passe des ceintures comme le karaté, le judo, le taekwondo, ça va de la jaune à la noire, X darga. Donc voilà, en fait tout le monde peut participer. On n'a pas besoin de niveau technique, physique, spécifique. C'est ouvert à tous et ça reste aujourd'hui pour moi la méthode de défense la plus efficace. Il ne faut pas confondre combat et bagarre. Combat c'est ce qu'on va trouver en boxe, tout type de boxe, en MMA, en karaté, en judo, parce que c'est organisé. Il y a des règles, il y a un arbitre, il y a des catégories de poids. La bagarre, c'est ce qu'on va trouver dans la rue. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de catégorie de poids. Et au Krav Maga, on a une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Merci. Deux photographes ont exposé leur œuvre sur le thème des violences conjugales. Philippe Martz est l'un d'entre eux. Je m'appelle Philippe Martz, je suis photographe portraitiste depuis 5 ans maintenant. Je suis ici aujourd'hui pour exposer trois photos sur le thème des violences aux femmes. Une amie travaillant à la mairie a vu mon travail exposé à la galerie tête de l'art sur le même thème et m'a donc proposé de les exposer ici. Comme le sujet me tient à cœur, j'ai tenu à participer à cette soirée. Le président du CIDFF, Gaëtan Vecchio, était présent. Vous souhaitez être informé sur vos droits, accompagné dans une démarche de retour vers l'emploi, vous êtes victime de violences sexistes ou sexuelles, vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de la parentalité ? Contactez votre CIDFF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501